Chers amis auditeurs, Alors, merci d'être à l'écoute et je voudrais me présenter. Je suis le révérend Walter Hebi, je suis au Niger depuis 1987. Aujourd'hui, nous allons encore parler de la prière. Et ce message aussi fait partie de cette série sur la prière de plusieurs messages. Aujourd'hui, le titre de notre message, c'est « Prier pour la gloire du Père ». Et notre texte de base se trouve en l'Évangile de Jean, chapitre 17, les versets 1 à 26. Je vous invite de venir avec moi pour observer ce que Jésus a à cœur de prier avant qu'il ne soit arrêté. Quel est le sujet qui préoccupe Jésus juste avant son arrestation? Dans l'Évangile de Jean, du chapitre 13 au chapitre 16, Jésus a parlé à ses disciples du service, de l'amour fraternel, du Saint-Esprit, de la haine qui vient du monde, de la souffrance qui les attend et de la prière. Ce sont là les choses qui le préoccupent avant son départ. Mais maintenant, Jésus montre comment prier pour la gloire de Dieu. Il prie devant eux et pour eux. Tandis que la prière du Seigneur est un modèle de prière qui est focalisé sur le royaume de Dieu, d'une part, et nos besoins, d'autre part, La prière modelée par le Seigneur ici, en Jean 17, est une prière pour la gloire de Dieu. Un aspect qui se trouve également dans la prière du Seigneur. Car, nous disons, nous prions, « C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire » à Matthieu 6, verset 13. La chose la plus importante que nous pouvons prier, c'est la gloire de Dieu. Que veut dire gloire ? Le mot « gloire » veut dire poids, importance, prestige, richesse. La gloire de Dieu, pour exprimer la manifestation visible et de la présence de Dieu, par exemple au niveau du tabernacle ou bien au niveau du temple. Le tabernacle, vous pouvez voir comment la gloire se manifeste en Exode 40, les versets 34 à 35. Quant au temple, vous pouvez lire 1 roi 8, verset 10. Vous allez voir comment la gloire de Dieu se manifeste au temple. Dans l'évangile de Jean, la gloire de Dieu se manifeste en Jésus. Par exemple, en Jean, chapitre 1, verset 14, il est dit, « La parole a été faite chère et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jésus a aussi dit, en Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce qui va glorifier, qu'est-ce qui va honorer, élever Dieu ? Donc, nous allons un peu voir le contexte de cet évangile de Jean. Les lecteurs et les auditeurs sont là. Et nous lisons, n'est-ce pas, en Jean 20, verset 31, un peu quel était le but de cet évangile de Jean. Pourquoi Jean a-t-il écrit cet évangile ? Il est dit ici, « Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Et en Jean 15, verset 8, « Jésus dit, mon Père est glorifié. » Voilà, ici, vous avez le mot « glorifié. » En ceci, comment est-il glorifié ? Que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. C'est de cette manière que Dieu sera glorifié. S'il y a des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes et des vieux qui viennent à la connaissance de Jésus-Christ comme sauveurs et seigneurs et ils auront ainsi la vie éternelle en son nom. L'apôtre Jean, en sélectionnant cette prière de Jésus dans son évangile, veut encourager les premiers lecteurs et aussi nous, et vous, chers auditeurs, aujourd'hui. Cette prière de Jésus montre qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu. Cette prière aussi montre que Jésus existe depuis toujours car au verset 5, il est dit que Jésus avait une gloire avant de venir sur terre. Cette prière montre aussi que Jésus était prêt à aller sur la croix pour nos péchés. Alors, on peut se demander ce que vont sentir les auditeurs en lisant Jean 17. Ils sauront trois vérités suite à la lecture de cette prière de Jésus. Un, ils vont savoir que Jésus a prié pour accomplir fidèlement et jusqu'au bout la mission qui lui avait été confiée par le Père. Ceci, nous voyons dans les versets 1 à 5 de Jean 17. Deuxièmement, ils vont savoir que Jésus a prié pour ses disciples qui étaient avec lui. Les versets 6 à 19. Et troisièmement, ils vont savoir que Jésus a prié pour l'Église, donc aussi pour eux et pour nous. Les versets 20 à 26. D'abord, Jésus prie pour lui-même. La gloire du Père dans la mission de Jésus. Les versets 1 à 5. Nous allons lire ces versets 1 à 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est Jean, chapitre 17, les versets 1 à 5. Alors, vous avez vu combien de fois Jésus mentionne-t-il la gloire? C'est jusqu'à cinq fois dans ces quelques versets. Jésus demande que sa mission reflète la gloire du Père. A quoi pensez-vous quand nous parlons de la gloire de Dieu? Quand Jésus parle de la glorification, de se glorifier dans l'évangile de Jean, vous savez à quoi il pense? Il pense à la croix, à sa mort sur la croix, à sa résurrection. En Jean 12, verset 28, Jésus dit ceci, « Père, glorifie ton nom. » Il a un désir profond, un désir profond pour que le Père soit glorifié. En chapitre 13, verset 1, nous lissons que le temps de Dieu est déjà là. Jésus a tout pouvoir, toute autorité sur les hommes et il donne la vie éternelle. Les croyants lui sont donnés par le Père. La vie éternelle est la connaissance de Dieu, le Père et de Jésus-Christ. Cela, nous le voyons au verset 3. Rappelez-vous que la croix maintenant est devant lui et c'est à la croix que Jésus rendra possible une relation entre l'homme perdu et Dieu. Jésus aussi demande que le Père le glorifie dans les versets 4 à 5. Jésus affirme d'avoir obéi à la mission et plus tard, il dira tout est accompli en Jean 19, verset 30. « Il y a la résurrection, l'ascension et le retour dans la gloire sur le monde de la transfiguration. » Tout cela montre, exprime vraiment la gloire de Dieu. Cette prière de Jésus, au départ donc, est une prière de consécration et de soumission à la volonté du Père. Pensez à ce que Jésus a dit dans le jardin de Gethsemane avant qu'il ne soit arrêté dans la nuit du vendredi, du jeudi à vendredi. Il a dit « Père, si tu veux, tu peux ôter cette coupe, c'est-à-dire cette souffrance de moi. » Mais Jésus a dit et il a affirmé « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il s'est soumis, il était prêt, il s'est consacré à la volonté du Père. La demande de Jésus est d'une part que la gloire du Père se manifeste à travers son obéissance à la mission de Dieu et d'autre part que lui, le Seigneur, retrouve la gloire qu'il avait quittée pour venir accomplir cette mission. La croix avant le triomphe, la couronne d'épines avant la couronne de victoire, la souffrance avant la gloire. Et je crois qu'on peut dire que c'est la même chose pour nous. « Ne disons-nous pas aussi après la pluie, le beau temps. » Combien de fois avons-nous demandé au Seigneur de manifester sa gloire à travers la mission qu'il nous a confiée ? C'est très important. Si nous sommes disciples de Jésus et si nous sommes enfants de Dieu, sachons que tout ce que nous traversons dans notre vie a un seul but. c'est de glorifier le Père. Et en le glorifiant, Dieu le Père, en fait, nous façonne, comme dit la parole de Dieu, selon l'image de son Fils, Jésus-Christ, par les souffrances que nous traversons. Dans les versets 6 à 19, Jésus prie pour ses disciples. ses disciples qui sont avec lui à ce moment quand il est sur terre. Ici, nous voyons la gloire du Père dans la vie de ses disciples. Et nous allons lire ces versets. « Que veut le Seigneur pour ma vie ? Il veut être glorifié. Dieu veut rayonner à travers ma vie. » Lisons ces versets, les versets 6 à 19. Dans l'évangile de Jean, il est écrit « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi et tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi et je suis glorifié à eux. » Verset 11. « Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi Père Saint garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde je les gardais en ton nom j'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu sinon le fils de perdition afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haï parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité ta parole et la vérité comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité que le Seigneur bénisse sa parole. Découvrez dans ce texte donc dans les versets 6 à 19 pendant cette lecture combien de fois Jésus mentionne-t-il la gloire ? Dans ces versets de 6 à 19 simplement une seule fois. Après avoir prié pour lui-même Jésus se tourne vers ses disciples ceux qui vont l'abandonner dans peu de temps. Il prie pour eux par le monde il prie pour eux et pas pour le monde mais il prie pour les représentants du royaume pour que eux ces représentants du royaume qui sont les disciples représentent bien le roi. Jésus demande leur protection dans le monde dans verset 11 et aussi contre le malin le diable dans le verset 15. On dit ici dans ce texte où Jésus plutôt dit cela dans sa prière que ses disciples lui ont été donnés par le Père au verset 6 que ses disciples ont gardé la parole aussi au verset 6 qu'ils ont vu tout ce que Jésus a reçu et ils ont vu que cela vient du Père ce que Jésus a dit et fait au verset 7 ils ont reçu les paroles de Dieu au verset 8 et ils ont cru en Jésus l'envoyé de Dieu aussi au verset 8 mais on voit aussi dans cette prière dans cette partie de la prière de Jésus les défis auxquels font face les disciples ils sont dans le monde ils ne sont pas du monde mais ils sont dans le monde ils vivent dans le monde et ils représentent le royaume de Dieu ils sont au milieu du monde ils sont dans le monde ils ne sont pas du monde et on voit également qu'ils font face à la haine les tribulations les persécutions et déjà avant dans le chapitre 15 à partir du verset 18 nous voyons que Jésus dit que le monde va les haïr mais au verset 33 du chapitre 16 Jésus dit qu'ils auront la victoire alors chers auditeurs il ne faut pas s'étonner quand nous serons haïs quand nous suivons Jésus fidèlement on ne peut pas faire abstraction de la haine du monde Jésus l'a bien dit Jésus le dit encore dans cette prière qu'il y a l'adversité pour ceux qui le suivent et également c'est vraiment pas quelque chose de rare c'est vraiment quelque chose qui arrive quotidiennement et nous devons être préparés à y faire face quand nous voyons Étienne en acte 7 verset 55 nous lisons ceci mais Étienne rempli d'esprit saint fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu nous voyons qu'Étienne entend que martyr parce qu'il meurt ici il meurt pour sa confession pour sa foi il est lapidé nous voyons qu'il voit la gloire de Dieu c'est à dire pour nous aussi c'est un réconfort parce que quand nous subissons la haine les tribulations l'adversité les souffrances également par la grâce de Dieu nous pouvons également voir la gloire de Dieu nous pouvons également nous rappeler de la gloire de Dieu quand nous voyons les disciples par exemple tous les disciples excepté Jean ils sont tous morts à cause de leur foi ils sont morts martyr et en fait le mot témoin veut dire martyr le mot témoin sa signification veut dire martyr et un martyr est quelqu'un qui s'engage jusqu'au dernier souffle à défendre ce qu'il croit verbalement et par son comportement et ses actes un exemple comment la gloire de Dieu s'est manifestée au moment de la mort de Jacques donc du disciple Jacques l'histoire raconte ce n'est pas dans la Bible c'est dans les traditions que Jacques donc le frère à Jean qui est apparenté à Jésus parce que Salomé est cousine à Marie Salomé sa mère est cousine à Marie à la mère de Jésus on nous dit qu'au moment où Jacques était en route vers la place où il devait être exécuté son accusateur fut tant touché par le courage et la détermination de ce disciple de Jésus qu'il s'est écroulé au pied de Jacques lui a demandé pardon et qu'il a confessé aussi qu'il voulait être lui aussi chrétien il disait qu'il ne souhaitait pas que Jacques seul remporte la couronne de martyr et ainsi on a décapité tous les deux en même temps vous voyez comment cela cette souffrance du disciple Jacques a concouru vraiment à la gloire de Dieu que ce bourreau lui aussi a embrassé le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur à ce moment-là même il y a aussi l'histoire et le témoignage d'un imam homme religieux et dévoué qui avait rencontré le Seigneur Jésus et pendant que je raconte cette histoire pensez et réfléchissez comment la gloire de Dieu est manifestée dans la vie de cet homme et par la vie de cet homme de cet imam et comment aussi la prière a contribué que la gloire de Dieu se manifeste voici l'histoire cet imam a enseigné le Coran à quelques 1500 personnes également il dirigea la prière son conseil était recherché par tous mais sa passion première était de débarrasser sa ville et son pays de tous les chrétiens de tous ceux et toutes celles qui se disaient disciples de Jésus enfants de Dieu dans ce but lorsqu'il reçut les aumônes sans le dire à personne il utilisa ses moyens pour fabriquer des bombes ensuite il a dirigé clandestinement les attaques contre les églises ou des domiciles de chrétiens et il a causé beaucoup de dégâts et puisqu'il n'avait peur de rien il brûla les maisons il fit exploser les bombes et il permit à ses adeptes de vandaliser et d'intimider tout celui qui se disait ou confessait d'être chrétien cependant la réaction de ceux qui persécuta avec une haine atroce l'étonna beaucoup au lieu de jeter la malédiction sur lui et ses adeptes les chrétiens répondirent par prier pour lui il les entendit prier pour lui à haute voix donc ils passaient à côté de la maison ils étaient en train de prier et ils entendaient qu'ils disaient les paroles suivantes oh seigneur s'il te plaît appelle cet homme à ton royaume ils pleurèrent et prièrent pour lui un jour des amis chrétiens l'ont demandé s'ils pouvaient leur parler des personnages bibliques mentionnés dans le Coran ah il était très d'accord parce qu'il s'y connaissait bien il pensa que cela l'aiderait à mieux combattre la foi des chrétiens ça là il pensait qu'il aurait à avoir des arguments plus forts encore et plus convaincants pour combattre la foi des chrétiens ainsi il a commencé à expliquer les récits sur Abraham Noé Moïse et Jésus donc à partir du Coran seulement il a découvert que les informations sur ces personnages étaient assez limitées et ainsi ses amis ont profité pour lui donner d'amples informations à partir de la Bible donc eux aussi ils ont parlé sur Abraham Noé Moïse et Jésus ils lui ont donné encore d'amples informations sur ce personnage biblique il vit à l'aide de quelques amis chrétiens ce que la parole de Dieu dit sur Abraham Moïse et Jésus il a commencé à voir qui étaient ces personnages à partir à partir de la Bible pas seulement à partir du Coran et cela a élargi sa connaissance sur ces personnages peu à peu il a commencé à changer sa perspective il a dit ceci j'ai commencé à voir que ces hommes n'auraient jamais pu comprendre quelque chose sur Dieu sans une révélation de la vérité de la part de Dieu ainsi j'ai commencé à changer mon comportement puis plus tard j'ai vu dans le Coran que Jésus était le don de Dieu c'était lui le signe de Dieu je connaissais bien ces passages mais toutefois je ne les avais jamais compris mais tout à coup j'ai commencé à comprendre il est dit que Dieu fera de lui donc de Jésus une révélation pour l'humanité et une grâce de nous nous étant Dieu ça c'est dans le Coran lorsque ses amis chrétiens l'ont amené doucement à lire la Bible tout est devenu clair pour lui la conséquence logique fut de donner sa vie à Jésus mais il garda son zèle d'un temps seulement le Seigneur l'aida à réorienter sa passion au lieu de persécuter les disciples de Jésus maintenant il fut zélé d'apporter la bonne nouvelle à tous ses amis notez que je n'ai pas dit qu'il allait persécuter maintenant les religieux mais il fut zélé d'apporter la bonne nouvelle à tous ses amis l'amour de Dieu qui l'a poussé à faire cela très tôt après sa décision de suivre le Seigneur Jésus il alla dans une de ses quatre mosquées et se tena devant tout le monde il a déclaré écoutez Jésus est la grâce et la vérité de Dieu à moins à ce que nous le suivions nous n'irons pas au paradis ainsi vous devez suivre Jésus si vous voulez hériter le royaume de Dieu les gens étaient choqués d'entendre de tels propos de la part de leur imam à la fin de son discours les gens ont sauté sur lui l'ont entouré et l'ont poussé à terre ils ont lié ses mains avec des écharpes derrière le dos puis ils ont commencé à le battre et à lui donner des coups de pied quelques-uns ont couru dans la rue en criant notre imam est devenu fou il a perdu sa tête ceux qui le battaient ont crié qui t'a fait quitter l'islam pourquoi es-tu devenu chrétien as-tu reçu de l'argent ou bien t'ont-ils donné des drogues la foule l'a gardé prisonnier jusqu'à trois heures le matin mais finalement ils lui ont permis de quitter et ne l'ont pas tué il s'est enfui du village et le lendemain une foule est arrivée à sa maison les gens ont tout volé ce qu'ils arrivaient à importer et ont saccagé le reste et la maison incluse sont brûlées sa maison toute sa maison mais le frère a grandi dans la foi et dans la connaissance du Seigneur Dieu l'a puissamment utilisé pour amener plusieurs d'autres imams au Christ je vous signale que cette histoire et ce témoignage est écrit dans le livre d'un certain Jerry Trostale Miraculous Movements Comment beaucoup de musulmans sont tombés amoureux de Jésus ce sont des témoignages qui se passent de nos jours et bien vous voyez la haine dans ce récit n'est-ce pas la haine de ceux qui ne voulaient pas qu'ils suivent Jésus et pour nous aussi je ne sais pas si vous avez expérimenté cette haine et cette opposition toutefois il ne faut pas s'affoler car la haine du monde est une réalité et elle ne peut rien si nous tenons bien le Seigneur nous utilise pour confondre même ceux qui nous haïssent Jésus leur a déjà dit à ses disciples que le monde ne les aimera pas et il le dit ici dans cette prière puisqu'ils ne sont pas du monde ni avec le monde comme leur Seigneur ils sont opposés à l'esprit mondain ils sont citoyens du royaume de Dieu pourtant dans quelques moments ils s'enfuiront par peur que cette haine du monde ne les attrape pas ce qui frappe c'est que le Seigneur sachant que les siens l'abandonneront leur fait toutefois confiance il prie pour eux avec foi et optimisme au verset 10 Jean 17 je suis glorifié en eux regardez cela je suis dit Jésus je suis glorifié en eux alors que en quelques heures seulement ses disciples pour qui il prie vont l'abandonner la joie parfaite malgré les événements le Seigneur demande que Dieu les garde fidèles et unis les événements qui vont suivre auront le potentiel de détruire l'amitié et l'unité des disciples on va s'attendre à des accusations mutuelles quand Jésus sera arrêté regardons comment Jésus prie je ne te prie pas de les ôter du monde c'est à dire qu'ils meurent mais de les garder du malin ôter du monde c'est une autre manière de dire de les enlever du monde pour qu'ils ne passent pas par ces tribulations ou par cette souffrance mais je te prie de les garder du malin et en 1 Pierre chapitre 4 le verset 1 c'est la même pensée puisque le Christ a souffert dans son corps vous aussi armez-vous de la même disposition d'esprit cela me rappelle ce que les croyants ont dit en Éthiopie lors d'une période de persécution farouche contre l'Église lorsque quelqu'un leur a dit on va prier pour eux ils ont dit ne priez pas que le Seigneur enlève la persécution mais priez pour nous que nous puissions rester fidèles et attachés au Seigneur malgré les circonstances oui c'est de cette manière que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est glorifié si nous sommes disciples de Jésus et nous le sommes nous aussi nous ferons face à la haine du monde nous aussi nous aurons des difficultés dans ce monde à cause de notre amour pour le Seigneur j'ai participé dans notre église en Suisse à des rencontres de prière premier mercredi du mois où nous avons tout un manuel de porte ouverte avec des noms et des noms et des noms des listes et des listes de serviteurs et servantes de Dieu dans certains pays comme les Indes comme la Chine comme la Syrie comme l'Égypte où on a constaté qu'ils ont été arrêtés dans des rencontres et qu'ils ont été amenés et mis en prison pendant des années des fois certains ont été en prison pendant cinq ans ou sept ans ou bien plusieurs fois même en prison et nous sommes touchés quand nous voyons ces noms et quand nous prions pour eux et nous prions que le Seigneur se glorifie au milieu de leurs circonstances mais en même temps nous prions que le Seigneur leur accorde la grâce d'être libérés et qu'ils puissent se retrouver les leurs par l'assistance du Saint-Esprit nous aurons la victoire et le triomphe de Jésus nous donnera d'être vainqueurs Jésus demande aussi leur sanctification au verset 17 Jésus prie pour la mission de ses disciples après son départ auprès du Père ses disciples continueront son œuvre ils auront à remplir deux conditions pour bien accomplir cette mission et ces conditions sont contenues dans le mot sanctification c'est-à-dire ils devaient mener une vie consacrée mise à part pour la mission que le Seigneur Jésus leur va confier aussi ils devaient vivre une vie pure intègre et fidèle donc un aspect de la sanctification se rapporte à leur vie consacrée au Seigneur et le deuxième aspect à leur vie personnelle leur comportement leur parole leur manière de vivre ils devaient être ils devraient mener une vie pure intègre et fidèle envoyés ils sont dans le monde représentants du royaume et témoins de Jésus ainsi que nous également et c'est Jésus lui-même qui rendra possible cette mission de ses disciples parce qu'il dit ici dans ce texte je me sanctifie moi-même pour eux gloire à Dieu c'est Jésus-Christ qui nous devance c'est lui le premier missionnaire vraiment missionnaire et c'est lui qui nous devance et nous pouvons le suivre quel est notre témoignage ce matin pouvons-nous honnêtement dire que le Seigneur est glorifié par nos vies les Tamachèques avec qui nous travaillons beaucoup ont un proverbe et peut-être cela existe également dans d'autres langues mais ce proverbe exprime un peu cette idée du comportement de quelqu'un et le proverbe dit ce qui se passe au puits se saura au campement c'est-à-dire le puits est isolé le puits un peu loin du village et on peut faire des choses là-bas mais malgré tout cela même si on pense que c'est isolé ça se saura au campement parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va rapporter les nouvelles alors nos vies sont-ils vraiment transparents n'avons-nous pas honte de la manière dont nous menons notre vie parce que ça fait partie de la sanctification pouvons-nous honnêtement dire que le Seigneur est glorifié par nos vies et combien de fois avons-nous prié que nos vies manifestent la gloire de Dieu alors Jésus prie pour lui-même que le Père soit glorifié en lui et que lui il glorifie le Père Jésus prie pour ses disciples à ce moment-là de l'histoire mais maintenant et c'est ça qui nous encourage Jésus aussi prie pour les disciples des disciples c'est-à-dire les disciples qui vont venir du travail des disciples l'Église des siècles dont nous faisons partie et la gloire du Père sera vue dans l'unité des croyants dans les versets 20 à 26 Lisez ces versets et découvrons combien de fois Jésus mentionne la gloire versets 20 à 26 Il est dit ceci chapitre 17 Jean 17 versets 20 à 26 Ce n'est pas pour eux seulement c'est-à-dire eux seulement c'est eux les disciples à ce moment-là que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole Vous avez vu les disciples des disciples dont nous faisons partie Afin que tous soient un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi soient un à nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné Afin qu'ils soient un comme nous sommes un Moi en eux et toi en moi Afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé Père Je veux que là où je suis ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi Afin qu'ils voient ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste Le monde ne t'a point connu Mais moi je t'ai connu Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé Je leur ai fait connaître ton nom Et je le leur ferai connaître Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux Jusqu'à là la lecture de la parole de Dieu Que Dieu bénisse cette lecture Après avoir prié pour sa mission et celle de ses disciples Jésus focalise sa prière maintenant sur tous ceux et celles sur toutes celles qui se joindront au royaume de Dieu par la suite donc pour toute l'Église Là encore le ton est plutôt confiant et positif Jésus fait confiance que l'Église fera un bon travail Jésus a confiance en l'Église Jésus demande l'unité entre les croyants au verset 21 Et cette nature ou la nature de cette unité c'est que la même qui existe entre le Père et le Fils la même unité qui existe entre le Père et le Fils que tous soient un donc c'est communautaire un à nous c'est spirituel parfaitement un qu'il y ait l'harmonie qu'il y ait l'unité qu'il y ait la paix et Jésus demande aussi que le monde croit en lui le verset 21-23 le but de cette unité également c'est de montrer aux gens du monde l'amour de Dieu et ainsi de les attirer de placer leur foi leur confiance dans le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ c'est par là c'est par c'est que le monde croit que tu m'as envoyé verset 21 et que le monde connaisse que tu m'as envoyé vous voyez c'est vraiment le but de l'unité que nous exprimons que le monde connaisse que tu les as aimés comme tu m'as aimé dit Jésus alors comment sommes-nous en train de manifester cette unité ces auditeurs dans l'église et même dans le corps du Christ au Niger comment ceux qui sont en dehors de nous nos voisins nos amis nos connaissances comment eux ils voient l'amour de Dieu dans nos vies ils vont voir si vraiment nous avons un amour sincère et réel entre nous qui nous unit à lui c'est de telle manière que les gens au Niger vont voir et connaître que le père a envoyé le sauveur Jésus c'est par ce moyen là que les gens au Niger vont croire que Jésus est le sauveur des pécheurs alors nous devons nous efforcer comme il est dit par l'apôtre Paul il a dit préserver l'unité de la paix en Jésus Christ le lien de l'unité le lien de la paix en Jésus Christ c'est un témoignage extrêmement puissant qui glorifie le Seigneur notre Dieu et qui exprime son amour Jésus demande la présence des croyants avec lui dans le ciel pour contempler sa gloire au verset 24 Jésus revient à la gloire il a un profond désir qu'il exprime ici qu'après avoir achevé leur mission les disciples l'église nous tous se reposent auprès du Père et du Fils pour contempler la gloire de Jésus alors où allons-nous ? quel est le but quel est même le but de notre vie et quel est le but de tout ce que nous faisons et tout ce que nous sommes c'est d'être un jour auprès de notre Dieu de notre Sauveur Jésus Christ et de contempler sa gloire donc on peut dire en conclusion de gloire en gloire vous avez vu les premiers versets les premiers cinq versets on parle de la gloire de Dieu le Père dans la mission de son Fils Jésus Christ et maintenant on finit ici la prière de Jésus et il demande à ce que nous aussi nous tous ses disciples et les disciples de tous les temps soyons avec lui dans sa gloire pour contempler sa gloire c'est ça le but Jésus demande que la gloire du Père se manifeste dans l'accomplissement de sa mission verset 1 ensuite à la fin au verset 24 il demande que les disciples les croyants puissent voir sa gloire mais qu'est-ce qu'il y a entre les deux gloires entre le verset 1 à 5 et ou bien entre le verset 1 et entre le verset 24 là il y a la croix le monde la persévérance la fidélité et la foi nous ne pouvons pas arriver à la gloire céleste sans passer par là comme Jésus a prié pour les disciples qui étaient avec lui nous aussi chers frères et sœurs chers auditeurs nous aussi pouvons prier de cette manière pour nos enfants nos enfants biologiques ou bien nos enfants spirituels qui sont avec nous ils nous observent ils nous imitent et nous devons leur montrer un bon exemple ces enfants sont des représentants du royaume et des témoins de Jésus nous pouvons prier pour eux qu'à travers leur témoignage d'autres puissent trouver le salut en Jésus Christ donc prions que la gloire du Père éclate à travers la mission qu'ils ont reçue du Père prions que la gloire du Père éclate par leur comportement leur témoignage de lui et prions aussi que la gloire du Père soit vue dans leur unité les uns avec les autres que le Seigneur vous bénisse Amen par la prière par la prière par la prière nous ferons de la danse et par la par la prière par la prière par la prière par la par la prière par la prière par la prière par la prière Sous-titrage FR ?